Salut tout le monde, c'est Ventus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Marvel Snap, encore une fois, accrochez-vous bien. Je vais vous présenter un deck incroyable. Un deck autour d'une carte, qu'on peut avoir qu'en payant pour l'instant. C'est un surfeur, il est plutôt cool, c'est le roi de la vis. Non merde, j'ai pas la bonne ref. Je parle bien entendu du surfeur d'argent. Avec ce deck, vous pourrez glisser comme ça sur vos adversaires. Pour l'instant, c'est une carte qu'on peut obtenir qu'avec le pass, mais dès le mois de janvier, si je ne m'abuse, elle devrait rejoindre le pool 5 des cartes actuelles en fait. Du coup, c'est parti, je vais vous montrer le deck du surfeur d'argent. Tout comme le deck de Ville Dinosaure que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, ce deck n'est pas fixe, vous pouvez très bien modifier certaines cartes. Moi, par exemple, je viens de changer une des cartes. J'avais Captain America juste avant et je l'ai changé contre Thor, que je viens juste d'obtenir. Et je trouve que c'est encore plus vrai avec ce deck, parce que vous pouvez vraiment le façonner à votre sauce. Les cartes qui sont vraiment essentielles à ce deck, c'est Serra, Brood et le surfeur d'argent, évidemment. Donc le but de ce deck, c'est d'installer un peu Nova, Bucky et Deathlock ou Carnage assez rapidement dans la partie. Comme ça, on aura plusieurs cartes assez fortes et une bonne présence sur le board. C'est un deck que j'aime beaucoup, parce qu'il permet de retourner énormément de parties. Et c'est un deck qui passe un peu au travers de Chang'Chi, qui est très fort contre certains decks. Nova, ça combo plutôt bien avec Elmonger, Deathlock et Carnage, donc pour buff nos autres cartes. Bucky, on le joue pour la même raison. Notre but, c'est que la carte se fasse détruire. Comme ça, hop, il se transforme en soldat de l'hiver, donc une carte qui a 6 de puissance. Bon, une carte qui coûte 2 d'énergie, c'est très fort. Donc Carnage, évidemment, on le joue pour détruire Bucky et Nova. Les Arts, on le joue parce qu'on a beaucoup de cartes à 3 d'énergie et il nous faut une petite carte à 2 d'énergie quand on ne pioche pas forcément les bonnes cartes. Tant de sable, c'est pareil, c'est une carte qui nous permet d'avoir de la présence sur le board. Et en plus, on peut le jouer un peu n'importe où, c'est pas grave si on se le fait détruire parce qu'il revient dans notre main et il coûtera 0. Ça veut dire qu'on pourra le jouer ailleurs selon les cartes de l'adversaire. Évidemment, surfeur d'argent, il donne plus 3 de puissance à toutes les autres cartes de coup 3 que vous avez joué, en gros. Donc, il faut savoir, c'est un effet révélé, c'est pas continu. Donc, ça veut dire que le surfeur, on aura tendance à vouloir jouer en tout dernier, donc à la toute fin de la partie. Ensuite, on a Brut, qui est la meilleure carte pour combo avec le surfeur d'argent. Donc, c'est une carte qui coûte 3 d'énergie, qui a d'autres puissances, mais qui a un effet très puissant pour s'installer sur un emplacement. C'est qu'il ajoute 2 cartes progéniture de jetons avec la même puissance sur l'emplacement. Donc, vous voyez, progéniture de jetons, c'est une carte de 3 d'énergie aussi et de 2 de puissance. Et là où c'est très fort, c'est qu'en fait, les 3 cartes vont être buff par l'effet du surfeur d'argent. Killmonger, on le joue au cas où on n'a pas Carnage ou Deathlock pour détruire Nova. Ensuite, on joue Thor. Donc, Thor, je vais pas vous dire pourquoi je le joue parce qu'en fait, je viens juste de le mettre dans le deck. J'ai pas encore essayé. Donc, son effet, c'est qu'il ajoute son marteau dans votre deck et quand vous le jouez, il donne 6 de puissance à Thor. Donc, Deathlock, évidemment, c'est une carte qui coûte 3 d'énergie, donc elle peut être buff par le surfeur. Et en plus, elle a 5 de puissance. Elle peut détruire Bucky, Dents de Sabre et Nova. Swordmaster, on aura tendance à le jouer au tout dernier tour, en fait, parce que vu qu'il défausse une carte, on n'a pas envie qu'il défausse Serra ou le surfeur. Donc, on aura tendance à le jouer à la fin. Une carte essentielle au deck, c'est Serra. Elle réduit de 1 le coût de toutes les cartes dans notre main. Là où c'est très fort dans le deck que l'on joue, c'est que ça nous permet au tour 6 de jouer 3 cartes à 3 énergies. Une fois que vous avez joué Serra tour 5, tour 6, vous pouvez très bien jouer Brood, Swordmaster et le surfeur en un seul tour. Du coup, c'est parti, on va jouer avec le deck. Donc, on n'a pas encore testé cette nouvelle version avec Thor. Donc, on va voir ce qu'il donne, est-ce qu'on va l'enlever, est-ce qu'on va le laisser. Let's go ! Alors, alors, ok, donc là, on a une main pas terrible, en vrai, pour commencer. Ok, ça, par contre, c'est pas trop mal pour Carnage. Je ne vais pas le jouer tout de suite. Carnage, j'aimerais bien la piocher un Nova ou Bucky. Ok, on a Bucky, ça, c'est parfait. Donc là, je vais jouer Carnage qui va détruire le Ninja et Bucky, donc ça va m'enlever la moins 2. Et en plus, Carnage va gagner en puissance. Je ne vois pas trop en quoi ça pourrait m'être utile, le bar de Luke. Par contre, on a Thor, donc on va pouvoir essayer Thor. Ok, Wolverine. Ok, il a l'air de jouer un deck full destruction. Donc, vous voyez, là, déjà, on est à 6-6. Donc, ça commence plutôt bien, on va dire. Je vais faire ça. Ça, parce qu'en fait, on a Killmonger, donc on va pouvoir le détruire, Nova. Dans tous les cas, il peut apporter un jou. Donc, on va voir, Mjolnir. Déjà, on va voir si on va le piocher. Et surtout, on va voir ce que donne l'effet. Ok, ok, il joue Carnage aussi. Donc, Wolverine, où est-ce qu'il va être placé ? Ok, tout à droite. Donc là, on est au tour 5. Donc, on va jouer Serra. Et ensuite, du coup, vous voyez, Serra va réduire de 1 le coût de toutes mes cartes dans la main. Donc, je vais pouvoir jouer les 3-là dès le tour 6. Ah, merde ! Ah, je n'ai pas le surfeur d'argent. Donc, si je pioche le surfeur, en vrai, c'est peut-être win. Oh, ok, on va faire ça, ça, ça et ça. Je pense qu'on gagne en vrai. On va voir. Déjà, on va voir ce que fait Mjolnir. Est-ce qu'il fusionne avec Thor ? Ok, non, Mjolnir ne fusionne pas avec Thor. Donc, ok, je vois comment on va jouer à peu près. Donc, je suppose... Ah, non, on a gagné. On figue, toi ! Ouais, on a gagné sans le surfeur, c'est un peu dommage. Pour récapituler, en fait, la partie, Mjolnir ne fusionne pas avec Thor. Ce que je vais faire, c'est que le surfeur, j'ai tendance à le jouer dans un emplacement tout seul, parce qu'en fait, il a 0 de puissance. Il y a un emplacement dont je m'en fous, en fait, ça dépendra de son effet ou quoi. Mais en général, je vais délaisser un emplacement. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est en fait, je vais pouvoir jouer 4 cartes maintenant, dès le tour 6. C'est-à-dire, Mjolnir, le surfeur, puis 2 autres cartes à 3 énergies. Donc, du coup, je vais jouer Mjolnir sur le même emplacement que le surfeur, c'est-à-dire celui que je vais délaisser. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça fait 2 coups, on n'a pas vraiment de très bonne main de départ. En fait, j'aime bien avoir Nova dès le début, ou alors Bucky. Hum, ok, il joue de déplacement, du coup. Je vais faire ça. Et je vais essayer de jouer Deathlock ou Carnage, si j'arrive à les choper assez vite. Ouais, typical. Bon, déjà, c'est bien, il n'a pas mis un Hulkbuster avant Multiple Man, parce que ça, c'est très chiant. Oh, ça, ça peut être très bien pour moi, par contre. Je vais faire ça. En fait, du coup, il faut que j'aie à tout prix le surfeur d'argent, parce que là, j'ai... Ah, merde. Bon, je vais peut-être parler un peu trop vite. Donc là, vous voyez, j'ai déjà pris pas mal de place sur le board. Oh, j'ai le surfeur d'argent, bah alors là, ça régale. Je vais jouer ça ici. Par contre, j'ai pas encore Deathlock, j'aimerais bien le choper à la fin. Comme ça, après que j'ai joué Serra... Ok. Donc là, il va jouer Doctor Strange, ok. C'est fort, hein, le deck déplacement avec Hulkbuster Multiple Man. Mais ça va, il n'a pas encore le Vautour Craven. Ah, dommage, ça. Ah, merde. Ça, ça m'emmerde. Quoique non, en vrai, je vais quand même faire ça. Ensuite, je vais jouer Carnage là. Je vais focus l'emplacement de droite et l'emplacement de gauche. Bah, en fait, l'emplacement de droite, je ne peux plus jouer dessus, mais il ne s'attend pas à ce que j'ai un surfeur d'argent pour donner plus 3 aux 4 cartes ici. Vous allez voir à quel point ça peut être vraiment clutch pour le coup de deck surfeur d'argent. Parce que potentiellement, je vais avoir plus de points que lui ici. Donc là, dernier tour, je pense clutch. Si je fais ça, 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 et ça. Je ne vais pas jouer au milieu. Je vais vraiment focus la gauche et la droite. Il a snap. Je ne vais pas snap parce que je n'ai pas calculé. Quoique si, en vrai. En vrai, si, je pense que je win. Parce que là, il va juste mettre Multiple Man au milieu, comme ça, il va se cloner. Et il va jouer M-Dal, je pense. Ok. Ah non, il joue Chavez. Mais je pense que j'ai win. Non ? Je ne pense pas qu'il s'attende au buff que je vais avoir d'un coup, là. Parce que là, le surfeur, il va donner plus 3 ou 4, là. Ouais, je pense que j'ai win. Let's go ! Donc, vous voyez, le deck surfeur d'argent, c'est vraiment un deck, je trouve, c'est l'un des meilleurs decks pour clutch. On en fait une dernière. Mais le deck, il est trop bien. Genre, vraiment. Pourquoi ça ne joue pas, là ? Il a annulé. Est-ce qu'on va gagner par un forfait ? Let's go ! Victoire ! Voilà, le deck, vous avez vu, le deck instant win. Bon, bah, comme d'habitude, on termine sur une partie assez expéditive. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de jouer avec le surfeur d'argent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada